Alors ouais, Éric Zemmour se présente aux élections. Salut tout le monde, c'est Nas Actu, on va regarder une story de Bassembraiki au sujet de Zemmour qui se présente aux élections. Et après la vidéo, je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Alors ouais, Éric Zemmour se présente aux élections. Bon, c'est pas un blême, depuis qu'on a eu Amanda Lyre, tout est permis. Oui, Amanda Lyre, la présentatrice de la télé, la seule présentatrice qui pissait debout. Amanda Lyre. Ouais, il y a eu Amanda Lyre, il y a eu Marlène, il y a eu... Bon. Non, moi je vois plutôt une technique pour exploser la droite et l'extrême droite avant même que les élections ont commencé. C'est une technique ça. C'est une technique des bobos gauchistes et des personnes bien pensantes, entre guillemets. C'est ces personnes-là qu'il faut en sorte qu'eux. Donc évidemment, on sait très bien que ça va diviser, comme pour l'UMP. Comme pour l'UMP, en 2017, ils avaient un boulevard. La droite s'est divisée, la droite a explosé. Et l'ancien RPR d'aujourd'hui... J'ai mal à ce parti, quoi. Quelle partie de classe qui était le RPR à l'époque. C'était la vraie France, ça. Eh ouais, la France des valeurs et des principes. C'est pas grave. Avec tous les défauts qu'il y a, au moins il y avait la stature, le charisme, les valeurs et le principe. Aujourd'hui, on n'a plus rien. On a les mêmes choses qu'ils avaient avant, mais au moins ils avaient l'attitude. Ils représentaient la France. Ils ne se faisaient pas ramasser des gifles. Bref. Voilà, quand ils pensent. Moi, j'ai envie de te dire, oui. Comme en 2017, quand la droite, elle s'est perdue, Macron est venu, ça a encore divisé. Et finalement, où est l'UMP ? Donc, ils vont faire pareil pour l'extrême droite, pour le RN. C'est une technique, mais on la connaît, celle-là. C'est pour ça que lui, il se présente. C'est un leurre, c'est fait exprès. Mais oui, Zemmour, c'est un malin. De toute façon, ça a toujours été un malin, cet enfoiré. C'est un malin parce qu'il prépare après les élections. Il sait très bien qui va passer. Donc, vu qu'il sait qui va passer, il retourne sa veste sans retourner sa veste. Il est malin et très subtil. Il se présente aux élections, c'est une façon de tourner sa veste au RN, entre guillemets. Même si rien n'est officiel, rien ne dit qu'il est du RN. Mais bon, il y a des signes qui disent que. Mais bon, on verra. On verra ce que ça donne. Encore une autre fois, on chie sur notre intelligence. Et c'est un leurre. Sa présentation aux élections, la tête de ma mère que c'est un leurre. Même lui, il ne lui croit pas une seule seconde. Il prépare juste son après-présidentiel. Il prépare juste sa place à la télévision. Voir dans les sphères du gouvernement. On va savoir, tout est possible. Depuis qu'on fait rentrer des shorts en cuir et pourquoi pas. Mais bon. En tout cas, non. Tu ne vas pas nous la faire à nous. Tu n'y crois pas une seule seconde. Et tu fais ça exprès pour tourner le dos aux gens, entre guillemets, qui t'ont fait. Mais très subtilement. Il est malin, Zemmour. Donc, je vais vous dire mon avis. Donc déjà, Éric Zemmour n'est pas d'origine française. Il est d'origine marocaine. Serait-ce un cheval de Troie ? Un premier marocain président de la République française. D'ailleurs, son nom Zemmour, qu'est-ce que ça veut dire en berbère ? Zemmour, en shlouh. Plutôt en amazir. En amaziri, ça veut dire, Zemmour, ça veut dire l'olive. L'olivier, l'olive. Et ouais, c'est ça. En arabe, c'est zitoun et azitouna. Et en shlouh, en berbère, c'est Zemmour. Zemmour. Donc, Zemmour, ça veut dire olive en berbère. Après, oui, il va jusqu'à renier sa race d'origine. Voilà. Qu'ils ont parfois quelques pépites. Après, c'est un historien. Après, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit par rapport à l'histoire, tout ça. À certaines pages de l'histoire, il a toujours comme sa façon de... Je ne sais pas. Enfin, sur plusieurs points de l'histoire, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est sa présidence. Certes, polémiste sur CNews, tout ça. En faisant peur le français moyen par l'envahissement, le grand remplacement par les arabo-musulmans. À savoir que lui-même, il est berbère. D'origine berbère. Il a une tête de berbère. Voilà. Après, certains maghrébins, tu leur mets des lunettes, un costume cravate. Tu ne t'aperçois même plus que c'est des maghrébins. Les plus clairs de peau, on va dire. Les plus clairs de peau qu'ils ont des traits fins. Les berbères du sud sont des fois métissés avec des subsahariens. Les berbères du Sahara, tout ça, sont parfois métissés avec des subsahariens. Donc, ils sont un peu plus foncés. Mais le berbère du nord, en général, il est plutôt clair chez nous. Voilà, on est berbère. Bon, moi, je suis berbère musulman. Lui, Éric Zemmour, c'est un berbère juif. Mais je ne sais pas pourquoi je commence à blablater. Le sujet, c'est la présidence. Après, s'il fait la même technique que Macron a fait, à détruire la gauche et la droite pour faire un nouveau parti, avec un vent nouveau, un vent frais. Et c'est ça que Jean-Marie Le Pen a peur. C'est que Marine Le Pen, à force de dédiaboliser, à force de dédiaboliser le Rassemblement National, qui est pour les gentils, bons immigrés légaux, qui est contre les immigrés illégaux, je tiens à rappeler qu'on n'est pas des immigrés illégaux, ni même mes parents, ni même nos parents ne sont pas rentrés illégalement en France, qu'on n'a rien d'illégal. Donc le Rassemblement National, à force de ne taper que sur les migrants illégaux, et à dédiaboliser, ne ressemble plus trop au vrai Front National, qui était très très identitaire, tout ça. Donc là, Zemmour, il est en train de faire ça, en donnant un peu de radicalité identaire, parce qu'il s'identifie à la France, voilà, il a oublié ses racines, il les renie presque, parce qu'on ne voit jamais parler de ses racines berbères. Pourtant, les berbères ont une histoire sur des milliers et des milliers d'années. Les berbères ont une très 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 longue histoire dans le Nord-Afrique. Les Capciens, par exemple, à l'époque des Phéniciens, à l'époque des Romains, à l'époque... Il n'y avait pas beaucoup de Romains au Maroc, à l'époque. Il y avait des Romains dans le nord du Maroc, en fait, dans le nord du Nord-Afrique. Les Romains, les Byzantins, il y a même des histoires avant l'islam, s'ils détestent tant l'islam. Il y a des histoires. Il y a toute une histoire, je pense, dont les berbères peuvent être fiers. Il y a certaines pages d'histoire où ils peuvent être très fiers de leur histoire, tout à fait. Même si, justement, le problème qu'on a au Maghreb, c'est un complexe, un complexe identitaire à se prendre pour des Arabes. Alors qu'on fait les tests génétiques, on a tous à peu près les mêmes tests génétiques que les berbères, même ceux qui sont arabophones. Parce que tu as les berbérophones, les arabophones. Donc tu as des berbérophones qui sont arabophones, qui sont les deux, mais tu en as qui ne parlent que berbère dans certaines régions reculées du Maroc. Et tu en as qui ne parlent que arabe et qui se freinent pour des arabes. Tu fais leur test génétique, pourtant, tu vois que finalement, c'est des berbères. Enfin, ils ont pratiquement l'allogroupe, un allogroupe berbère, je crois que c'est eux. L'allogroupe arabe, c'est G, J. Tu regardes les ressemblances génétiques avec d'autres races. Tu vois un peu de... beaucoup de Méditerranéens, un peu d'arabes, ça ressemble aux arabes, bien sûr, les berbères. Tu vois un petit peu de subsahariens, tu vois un petit peu de ceci, d'européens, parfois. Mais c'est juste ta génétique, à quoi ressemble, voilà. À quoi auraient ressemblé tes descendants pour avoir une telle génétique, tout simplement. Je trouve que c'est dommage. Zemmour, il peut avoir les idées qu'il veut, il peut être un grand amoureux de la France, ça ne me dérange pas. Mais de là à renier sa propre... Mais c'est un problème qu'on a chez nous, en Nord-Afrique, on a un problème identitaire. Alors qu'on devrait être trop fier de notre identité nord-africaine. On a un problème identitaire, on se prend pour des arabes, on se prend pour je ne sais pas qui. Les arabes sont proches de nous génétiquement, même si on n'a pas le même allogroupe. Voilà, on est proches génétiquement des arabes, c'est clair et net, il n'y a pas photo. Mais ce qu'on a un complexe d'infériorité, malheureusement, on a ce petit complexe d'infériorité, alors que si on étudie bien notre histoire, on aura un complexe de supériorité. Je vous le... Pas un complexe de supériorité, mais voilà, aucun complexe. Si on étudie bien notre histoire, bon, c'est des histoires guerrières aussi, comme en Europe aussi, mais aussi des inventions, des trucs, en parlant d'histoire. Justement, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais... Parce que Zemmour est un historien, et il devrait se pencher un peu, même si on n'a pas autant de sources historiques, certes, que certaines sources historiques ont été écrites plusieurs siècles après, certains événements qu'ils décrivent. Et on a de l'archéologie, on a de quoi faire en histoire. En Maghreb, tous les jours, on découvre des choses. On devrait être fiers de notre culture, une culture, une civilisation très, très ancienne, qui a su toujours rester debout, malgré tous les problèmes du monde. Voilà ce que j'avais à dire. Puis pourquoi pas, président marocain ? Eh bien, je trouve, voilà, Zemmour, je trouve que c'est dommage, sa haine contre l'islam, sa diabolisation des musulmans, je trouve ça dommage, je trouve ça dommage, qui renie son propre sang, sa chair, sa terre, qui la renie. Je trouve que c'est dommage. C'est pas incompatible, tu vois, d'être maroco-français, d'être franco-marocain, c'est pas incompatible, selon moi. Mais jamais reniez son sang, sa terre, sa chair. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501